Musique Si aujourd'hui près de 35 000 foyers landais bénéficient d'une eau de qualité, au tarif le plus bas d'Aquitaine et avec des prestations optimales, c'est grâce à une initiative menée depuis des décennies dans le département pour développer le service public par le biais du syndicat d'équipement des communes des Landes, le SIDEC. Créé en 1937 par les communes dans le but de mutualiser leurs moyens pour assurer la distribution de l'énergie électrique, ce syndicat mixte qui compte 200 agents regroupe désormais les 331 communes du département, le Conseil général et les intercommunalités. En 1985, près de 50 ans après sa création, il a élargi ses compétences à l'eau. Dix ans plus tard, lors d'une étude sur l'eau, le Conseil général des Landes constatait que les tarifs pratiqués par le privé pouvaient excéder de 70% ceux du public. Il décidait alors d'attribuer davantage de subventions aux communes qui privilégieraient le service public. Il aura fallu 15 ans de guérilla judiciaire pour que le département obtienne gain de cause grâce à une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2011. Désormais, ce bien commun est de plus en plus souvent géré par des régies publiques qui réinvestissent plutôt que de privilégier les profits. L'argent de l'eau va à l'eau dans le service public, tandis que dans le service de l'eau gérée par le privé, il y a une partie de l'eau qui va dans les poches des actionnaires. Une collectivité n'a pas le droit de faire le bénéfice, donc il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Cette idée de gérer l'eau de façon publique rentre dans les mœurs, et je crois même, puisque les médias nationaux se l'emparent et que certaines grandes villes françaises passent du privé au public, je crois que petit à petit, l'usager va aussi s'y retrouver et risque de demander des comptes plus facilement qu'il ne le faisait il y a quelques années. Le SIDEC a investi ces cinq dernières années plus de 7 millions d'euros pour entretenir et améliorer les réseaux et la distribution d'eau potable des 70 communes adhérentes à ce service. Leur nombre est en constante évolution. Le renouvellement des délégations de services publics confiées au privé depuis des décennies, se faisant le plus souvent au profit d'une régie directe au travers du syndicat d'équipement. Mais dans le domaine de l'eau, le SIDEC propose bien d'autres services aux communes grâce à un service à la carte. Il s'occupe ainsi de 33 000 installations d'assainissement individuels et de l'assainissement collectif de 33 000 abonnés. Pour ce dernier, près de 60 millions d'euros ont été investis ces dix dernières années. Grâce à une usine de compostage unique en Aquitaine, les bouts des stations d'épuration sont mélangés avec des déchets verts pour produire un engrais, proposés ensuite gratuitement aux agriculteurs et au grand public. Le SIDEC a décidé d'établir un lien fort avec les usagers. Un guide de l'abonné a été envoyé à chaque client pour décrire notamment comment comprendre sa facture, la régler et en expliquer le montant. Une lettre permet également de tenir les clients informés de toutes les évolutions. Enfin, des associations de consommateurs locales sont appliquées dans des commissions consultatives, à la fois pour informer les usagers, mais aussi pour prendre en compte leurs attentes. Dans les Landes, on a une démarche avec d'autres opérateurs de l'eau. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du SIDEC, les relations sont beaucoup plus étroites, dans la mesure où on n'est pas qu'à titre consultatif, mais qu'on aille donner marche de partenariat. Mais écoutez, par rapport aux autres, ceux qu'on a comme retour, ils s'en tiennent à la réglementation et ça ne se passe pas forcément comme on voudrait. Alors qu'au niveau du SIDEC, il nous semble que la démarche est beaucoup plus citoyenne. L'autre domaine essentiel qui concerne la vie des Landais et dans lequel le SIDEC est très impliqué, est l'électricité. Si ce secteur est celui pour lequel le syndicat d'équipements a été créé il y a près de 75 ans, on peut dire qu'il a largement dépassé son objectif premier. Aujourd'hui, il gère l'entretien de l'éclairage public de la quasi-totalité des communes landaises. Les deux tiers lui ont également transféré la compétence de l'éclairage des équipements sportifs. Le SIDEC participe régulièrement aux travaux d'embellissement des centres-villes. Dans le cadre de la réduction de la consommation d'énergie électrique, 25 000 luminaires vont ainsi être remplacés sur le département. Pour permettre aux communes rurales de réaliser des économies, le SIDEC leur propose de réaliser des diagnostics énergétiques sur leurs bâtiments et leurs équipements publics. Cette démarche environnementale est également développée grâce à un accompagnement des communes dans différents projets d'installation photovoltaïque. Depuis 1947, le SIDEC s'occupe par ailleurs de la distribution publique de gaz combustible. Au total, entre l'enfouissement des réseaux électriques, l'amélioration des réseaux d'eau, la réfection des châteaux d'eau ou encore la construction de nouvelles stations d'épuration, le syndicat a investi en 2010 40 millions d'euros pour assurer l'aménagement du territoire. Sur ces 40 millions, la moitié provient de subventions, plus de 12 millions des fonds propres du SIDEC et seulement 18% des communes. Le territoire landais, le SIDEC le connaît bien grâce aux liens forts qui existent avec les élus. Dans le cadre des 12 comités territoriaux, ils font remonter leurs besoins, permettant ainsi de répondre du mieux possible aux spécificités de chaque zone. Le SIDEC, c'est les communes, c'est les communes qui maîtrisent le SIDEC, c'est pas le SIDEC qui maîtrise les communes. C'est une excellente chose, c'est nous qui maîtrisons l'outil. Au travers du SIDEC, ces élus sont parvenus à marier l'échelon départemental grâce à la mutualisation de l'outil technique à l'échelon local par le biais des comités territoriaux qui sont les seuls à décider des investissements et des tarifs.